Bonjour à vous tous, merci d'être là, bonjour Thierry, merci de me donner un peu de votre temps. J'ai voulu rencontrer Thierry notamment suite à cette lecture que je viens de faire, que je recommande à vous tous qui est donc écouter le silence intérieur. J'ai vraiment beaucoup aimé le livre, je viens de le terminer. J'ai adoré cette façon, vous avez un vocabulaire extrêmement précis pour expliquer les mécanismes que vous vivez à l'intérieur et ça les rend une limpidité extraordinaire et j'ai vraiment aimé cette mise à nu de l'ego. J'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant. Vous racontez certains épisodes que vous avez vécu et franchement ça me permettait de le vivre moi en écho et de me remémorer des épisodes un peu similaires, mais je ne suis pas sûre que j'aurai eu le courage de mettre ça sur papier. Mais ce n'est pas du courage, c'est que quand on voit vraiment les choses telles qu'elles sont, c'est que la conscience en nous est éveillée. Et la conscience ne peut s'éveiller que si le cœur est ouvert, parce que si le cœur n'est pas ouvert, il y a du jugement, il y a du commentaire, il y a de l'analyse, mais il n'y a pas une embrassade de la réalité telle qu'elle est. Et donc, parce que le silence mène à cette ouverture du cœur et à cet éveil de conscience, ce n'est pas du courage, c'est juste de l'honnêteté avec soi et de l'authenticité avec les autres. Mais c'est presque inévitable. Quand ce chemin est ouvert, c'est pratiquement inévitable. En tout cas, j'ai ressenti beaucoup de beauté dans le dépouillement que vous faites de votre intériorité, la façon dont vous la livrez. C'est extrêmement rafraîchissant, apaisant et stimulant et inspirant. Oui, ça j'entends bien, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis permis d'écrire ça. C'est que j'entends tellement de gens qui sont prisonniers d'eux-mêmes et de l'identité qu'ils ont. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre derrière cette identité, qui est précisément cette pure conscience qui regarde les choses, qui accueille, qui aime les choses comme elles sont. Et je me rends compte que quand on a l'honnêteté de parler de soi à ce niveau de profondeur, on parle de l'autre inévitablement. Et où l'autre peut entendre ce qui est similaire chez lui, parce que finalement on est tous les mêmes. Les mécanismes de défense de la personnalité, les mécanismes d'adaptation de la personnalité sont les mêmes. Ce qui veut dire que quand on a compris ça chez soi, et qu'on le montre, l'autre le voit chez lui. Et ça participe à l'éveil de la conscience qui regarde tout ça. Et le fait de le faire paisiblement, sans jugement, sans autoflagellation, ou autodénigrement, ou au contraire gonflement de l'ego en disant regardez comme c'est formidable, c'est ni formidable ni pas bien, c'est ce que c'est. Et une fois qu'on a accepté que c'était ça, ça ne veut pas dire qu'on va se résigner. Parce qu'accepter n'est pas se résigner, mais on l'a dans les mains et après on choisit d'en faire quelque chose. Mais d'abord il faut l'accepter, il faut l'accueillir. Merci. Je voulais également, je parlais de limpidité. Vous apportez énormément de limpidité sur beaucoup de concepts, d'idées. Et il y a une chose qui me tenait vraiment à cœur, c'est que vous me rappeliez la distinction que vous faites entre la spiritualité et le développement personnel. Oui, mais le développement personnel c'est un courant qui est né de la psychologie quelque part. La psychologie qui s'est intéressée au fonctionnement de la psyché, au fonctionnement du mental en fait. Du mental qui, pour pouvoir parler de lui-même, crée une entité qu'il appelle moi, ce moi qui dit je, l'ego. Et attention, l'ego n'est pas négatif, c'est juste une entité à laquelle on est identifié et qui permet au mental de continuer à penser, à réfléchir et à parler de lui. Mais la psychologie a bien étudié tout ça. Le seul dommage, ou le seul danger plutôt, c'est que dans une société, dans une civilisation comme la nôtre, où on a tant accès sur le mental et sur cette identification au moi, où on a tant renforcé l'individualité, l'égoïsme et l'égotisme quelque part, et bien le danger c'est que toute cette analyse psychologique qui débouche sur le développement de la personne, du moi, devienne un développement égotique et trop individualiste. Et pour moi, il est important de replacer le développement personnel dans quelque chose de plus grand que lui, qu'est la spiritualité. Et la spiritualité, dans le propos que j'ai, peut être définie comme la compréhension, ou plutôt la science qui mène à la compréhension de l'esprit des êtres et des choses. Et l'esprit, ce n'est pas le mental. En français, on confond souvent esprit et mental. On dit une médecine corps-esprit, mais non, c'est une médecine corps-mentale, c'est l'influence du mental, des pensées, des émotions, de la psyché sur le corps, et l'influence du corps sur la psyché, sur le mental. L'esprit, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas le mind, le mental des anglo-saxons. Et pour ça, en anglais, c'est beaucoup plus précis. Il y a le mind et puis il y a le spirit, l'esprit. Et l'esprit, c'est, on pourrait dire, la conscience. Et la conscience ne pense pas, le mental pense. Le mental, il perçoit, il analyse, il commente, il juge, il pense. La conscience ne pense pas, elle accueille simplement ce qu'il est. Elle constate. Et la spiritualité est le domaine de la conscience, alors que la psychologie, le développement personnel est le domaine du mental, et donc plus du moi, de l'ego. Alors que la spiritualité est le domaine de l'esprit, de ce qu'on peut appeler le soi. Cette pure conscience absolument paisible, silencieuse, qui ne parle pas, qui ne commande pas, qui accueille, qui aime. Qui aime de façon inconditionnelle. Et donc, quand on a fait une démarche de développement personnel, ça me paraît très important de tout ce qu'on a compris de cet ego, de cette personnalité, pouvoir le mettre au service, non pas de cet ego, de cette personnalité, ce qui se gonfle sans arrêt dans un cycle d'actions, de réactions, qui sont névrotiques quelque part dans le sens où tout ce qu'on cherche à éviter, et puis on finit par le recréer, par ce comportement de défense, qui ont permis à la personnalité de survivre, mais pas de vivre pleinement. Et si on met cette personnalité, si on met ce moi, cet ego, au service de plus que lui, au service de cette conscience, de cette paix, de ce silence, de cet amour qui est en nous, qui est au fond, qui est l'essence de l'être, l'essence de la vie, alors c'est une toute autre aventure. Merci de le préciser, et encore une fois avec beaucoup de clarté, parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion, je pense que beaucoup de personnes arrivent au développement personnel par en fait une impulsion peut-être spirituelle, mais peuvent se perdre dans le développement personnel, qui offre finalement beaucoup de confort. Qui renforce beaucoup l'ego, le moi, et alors on entend des gens qui revendiquent « moi je veux ça, je suis comme ça, et il faut qu'on me respecte ». Et oui tout ça est très important, mais on ne devrait jamais perdre de vue qu'il y a quelque chose de plus que ça, au-delà, qui est ce que nous partageons tous, la conscience, l'amour, le silence, la paix. Ça c'est au fond de chaque être. Et on peut se rencontrer au niveau de nos personnalités, elles vont s'entendre ou pas s'entendre, mais on peut aussi se rencontrer à un niveau plus profond, et même si nos personnalités ont tendance à se friter, à ne pas s'accorder, on peut rencontrer l'autre à un autre niveau, qui est le niveau de l'essence de l'être, au niveau de l'amour, de cette paix, de ce silence où on se dit « tiens mais finalement on est les mêmes ». Et on a aussi des personnalités qui ne sont pas les mêmes justement, parce que le moi est personnel. La conscience, l'essence de l'être, il n'est pas personnel, il est universel. Dans votre livre, je rappelle ici, dans votre livre, il y a un très beau chapitre, parmi tant d'autres, le chapitre de « Aimer ». Et vous parlez des liens, et comme quoi on ne peut pas, en tout cas vous, vous choisissez de ne pas rompre des liens. Jamais. Voilà, et j'aimerais vous entendre sur ce sujet, qu'il y a une littérature tellement abondante là-dessus, sur les personnes toxiques ou catégorisées comme ça, où maintenant, il est vraiment de bon ton, si quelqu'un nous dérange ou je ne sais pas, on rompt le lien, on lui tourne le dos, et on ne veut plus de cette personne dans notre vie. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude, de cette façon de faire ? Les liens, c'est la vie. Sans lien, il n'y a pas de vie. C'est les interactions qui font ce mouvement, qui font ce mouvement permanent, cette loi de cause et d'effet qui sans cesse crée, recrée. C'est la vie. Et rompre un lien, c'est empêcher la vie de circuler. Donc, j'ai fait le choix dans ma vie de ne pas rompre les liens, mais de les faire évoluer. Et ils peuvent changer. On peut être amoureux de quelqu'un, et puis à un moment donné, décider de repasser plutôt sur un mode de l'amitié, parce qu'on se rend compte qu'on n'était pas vraiment fait pour vivre ensemble, qu'il y a des difficultés ou des aspirations différentes. Et c'est de faire évoluer ça, mais ça demande un grand travail sur soi, sur le moi justement, sur toutes ses peurs, tout cet ego qui voudrait posséder l'autre, qui voudrait le façonner à sa façon, ce qui lui convient. Et non, c'est au contraire le grand respect de l'autre tel qu'il est, mais le respect de soi tel qu'on est. Et quand on est vraiment dans cette démarche-là, tout ou tard, il surgit une évidence que le lien doit être différent, doit évoluer. Et donc j'ai vraiment fait ce choix, et c'est peut-être une, je ne sais pas peut-être, c'est même la chose dont je ne suis plus fier, entre guillemets, parce que je sais, la fierté vient du fait que je sais que le prix que ça me coûte, de faire un vrai travail, de nettoyage de tout ça, de cette peur, de ce système de défense. Mais après, il y a une vraie fierté de dire j'y suis arrivé, et donc j'ai un sentiment que j'ai respecté la vie, et ça rend joyeux même. Ça nous habite à l'ordre de cette joie. Et je ne sais plus exactement quelle était votre question par rapport à ça, mais vous vous souvenez ? Tout à fait, je m'en souviens. Je vous questionnais sur le lien, et notamment par rapport à toute cette littérature. Ah, les personnes toxiques, oui, oui. Et ça c'est très important, parce que, parce que, c'est pas, je ne suis pas en train de prêcher le béni-oui-oui, il faut être dans la réalité, et la spiritualité c'est le contact à la réalité, telle qu'elle est, et l'acceptation de cette réalité, mais comme je l'ai dit, c'est parce qu'on accepte qu'on se résigne. Donc s'il y a quelqu'un d'éminemment toxique, on doit pouvoir mettre à la bonne distance dans le lien, on doit pouvoir même se protéger de cette personne, quitte à la faire enfermée dans une prison s'il faut, pour peut-être même la protéger d'elle-même, après il y a tout un travail à faire aussi dans la prison pour aider cette personne à aller vers ce qu'elle est profondément. Et je vous dis profondément, on est tous de l'amour, de la paix, de la joie, et du silence. On est de pure conscience tout au fond. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des liens qui sont effectivement toxiques, et qu'il faut pouvoir mettre à la bonne distance, comme je disais, ou s'en protéger. Mais ça ne veut pas dire couper le lien. Et même si on ne voit plus la personne, c'est garder dans son cœur une place pour cette relation. et essayer de ne pas apporter cette négativité, mais au contraire de regarder l'autre pour ce qu'il a de potentiellement bon. Encore faut-il croire qu'il y a quelque chose de potentiellement bon chez cette personne. Mais il y a ça chez tous les êtres. Je m'agite là parce que ça, ça me tient vraiment à cœur. Parce que ce n'est pas juste de croire qu'il y a des gens qui ne sont pas bons. Ce n'est pas juste. Il y a quelques années, j'ai eu un combat avec ma belle-sœur à ce sujet-là, parce que nous avions un neveu qui était en prison. Il avait commis vraiment un forfait et il était en prison pour des faits assez graves. Et en fait, un jour, elle me dit, mais tu sais, il a un mauvais fond. Et donc, il ne s'en sortira pas, il a un mauvais fond. Et je suis rentré dans une colère parce que je dis, non, il n'y a personne qui a un mauvais fond. Et si tu le regardes comme s'il avait un mauvais fond, il croira ça et il restera là-dedans. Ce qui est mauvais chez lui, c'est la défense qu'il a mis au-dessus de son fond. Le fond est bon. On est tous avec un fond bon. On est là, les yeux ouverts sur le monde, on aime le monde, on le boit, on le prend. Il n'y a personne qui est mauvais. Mais par contre, les systèmes d'adaptation, les systèmes de défense que nous utilisons sont souvent délétères, négatifs. Ils nous font même du tort à nous-mêmes. Ils nous séparent de ce noyau profond et ils nous séparent des autres. Et si on s'en tient juste à cet aspect superficiel de l'être, à cette personnalité qui est inadéquate, alors on condamne l'autre à rester identifié à ça et il ne s'en sortira jamais. Et si on peut le regarder en disant, ok, je vois ta personnalité, mais je l'accepte telle qu'elle est. Mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas te demander d'essayer de la faire évoluer parce qu'elle est délétère, elle fait du mal, elle me fait du mal. Mais je sais que tu as en toi la conscience possible pour aller vers ça. Tu as en toi un cœur qui peut s'ouvrir vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres pour changer ce dysfonctionnement, on va dire, cette distorsion de la personnalité. Et ça, c'est vraiment... Ah oui, ça me met en colère. Et vous savez, la colère, elle n'est jamais par hasard. Elle n'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Et c'est parce que moi, j'ai le besoin d'aimer. Et donc, si j'entends ça, c'est comme s'il n'y avait pas d'amour. Ça ne va pas. Je sens ça. Ça ne va pas. J'aimerais te poser une dernière question. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Une dernière question sur encore un thème. Vous abordez tellement de thèmes dans ce livre. La nuit noire de l'âme. Je trouve d'abord l'expression magnifique. Et je trouve que c'est un sujet passionnant aussi. Parce qu'on est encore... Cette société nous vend et nous survend. Et le développement personnel nous vend encore du confort. Et c'est vrai que dès qu'il y a du déconfort, du désagrément, de la difficulté, on a une tendance à vouloir s'échapper. Alors que justement, vous nous rappelez que cette nuit noire de l'âme, peut-être vous allez nous en parler, elle a un bénéfice quand on traverse ce moment-là. On vit dans un monde, dans des sociétés, où l'idée de bonheur est associée à l'anesthésie générale. Il ne faudrait pas de vagues à l'âme. Il ne faudrait aucun inconfort, aucune douleur. Mais ce n'est pas la vie. Il y a du mouvement en nous. Il y a des émotions. Il y a des vagues dans l'âme. Il y a de la douleur. Et il faut pouvoir accepter ça. Et comme je disais, ce n'est pas pour ça qu'on va se résigner, mais on va en faire quelque chose. On ne va pas se vivre comme une victime. On va se vivre comme le créateur de sa vie ou le co-créateur avec les autres de la vie. Et du coup, dans nos sociétés, on passe son temps à essayer de maintenir cette anesthésie, de nous vendre effectivement ce confort dont vous parlez. Et on finit par pathologiser toute une série de vécus absolument normal dans notre évolution. Et en particulier, ce que vous appelez la nuit noire de l'âme là, aujourd'hui, on l'appelle souvent la dépression. Mais il n'y a pas de raison de pathologiser une expérience de vie qui nous confronte à notre égo, à notre moi, nous en montre les limites et nous demande de dépasser ça. Et la nuit noire de l'âme, c'est vraiment ce moment où on est confronté à cet égo qui ne veut pas lâcher, qui veut continuer dans son système de pensée et d'action et qui empêche l'âme de réaliser son projet, ce projet profond qui est d'aimer. Et donc, c'est une nuit noire pour l'âme, elle traverse ça. J'en ai traversé des lignes noires de l'âme, j'en ai traversé une très importante que je raconte dans le livre, après avoir entendu ce silence où j'étais illuminé comme ça. C'était juste merveilleux et j'aurais pas cru qu'après, je serais obligé de replonger là-dedans. Mais justement, parce que quand la conscience s'éveille en vous, et je dis bien, c'est la conscience qui s'éveille en nous, c'est pas nous qui éveillons la conscience et c'est pas ma conscience, c'est la conscience, celle que nous partageons tous. Et quand la conscience s'éveille en nous, on voit les choses, et il y a un espace pour que ces choses puissent vivre, être appréhendées. Et il y a des monstres en nous, il y a des peurs, et j'ai vu ces monstres, j'ai vu ces peurs, jusqu'à aller à une sorte d'élan d'autodestruction, et j'ai vraiment vu que c'est l'ego qui ne veut pas lâcher, il préfère tout détruire dans une colère, plutôt que d'accepter de revoir sa copie, de revoir sa façon de faire. Et j'avais un ami psychiatre à l'époque qui me disait, mais Thierry, tu es en grande dépression, il faut que tu prennes des médicaments. Je dis non, je peux comprendre qu'on prenne des médicaments dans ces moments, parce que je pense que la plupart des dépressions sont des nuits noires de l'âme. Et parfois on a peut-être besoin d'une aide médicalmenteuse. Mais dans le cas présent, j'étais relié à ce silence intérieur, à ce noyau de l'être, et je regardais l'agitation de ma personnalité, je regardais le trouble de cet ego, de ce moi. Mais tout au fond, j'étais resté paisible. La conscience était paisible. Donc qui je suis vraiment était paisible. Et du coup, je disais à cet ami psychiatre, non, je ne prendrai pas de médicaments. Alors j'ai un autre ami qui disait, mais va me distraire, voyage. Je dis non, parce qu'on se distraire, on ne traverse pas. Je dois traverser ça, je dois lâcher. Et ça a duré plusieurs mois que je ne lâchais pas. Je voulais passer en force. Je voulais écrire ce bouquin que je n'arrivais pas à écrire parce que je l'écrivais avec ma tête. Or, c'est un livre qui faisait sortir du cœur. Et je voulais raconter cette expérience du silence. Et j'étais trop bavard. Et il a fallu lâcher. Et le jour où c'était fait, le livre, il a été écrit très très vite. Et la nuit noire était finie. Parce que l'âme pouvait de nouveau réaliser son projet. Parce que c'est ce que vous nous rappelez, Thierry Jantzen, et notamment à travers ce livre, qu'au fond de nous, on a tous cet espace de paix, d'amour, qu'on peut retrouver quand on s'autorise le voyage en soi. Oui, et ce qui est important, c'est d'écouter les signaux de la vie qui nous appellent. La dépression, ce que nous appelons la dépression. Le burn-out. Ce sont des appels de la vie qui nous demandent d'essayer de regarder si ce que nous avons mis en place est tout à fait respectueux de la vie en nous. Et si on respecte les besoins essentiels, les besoins de l'essence. Et cette essence, c'est de la paix, du silence et de l'amour, comme je disais. Et donc, toujours revenir à ça, c'est le meilleur guide sur le chemin. Merci beaucoup. Bonne vie à vous. Merci. Merci. Merci.